Salut à tous les Doutes, c'était Ezekiel et bienvenue sur la Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Smash Bros Ultimate. Et on se retrouve avec Captain Falcon cette fois-ci. Je suis obligé de vous lâcher un bon Falcon Punch. Pour commencer cette introduction, Captain Falcon est le principal faux héros de F-Zero. Ce jeu de course futuriste qui est apparu sur SNES, Super Nintendo, en 1990. Une année de bon cru, je vous le dis. Et non, je ne vous dis pas ça uniquement parce que c'est mon année naissance. Quoique. Bref. Passons aux choses sérieuses. Pourquoi vrai faux héros ? Et bien, puisque ce n'était pas le héros principal de F-Zero sur Super Nintendo. Et qu'il a un petit peu pris la place du héros principal de cette licence. Il est arrivé sur le devant de la scène notamment grâce à sa première apparition dans Super Smash Bros. Dès le premier opus sur Nintendo 64. Mais ça reste un personnage à débloquer. Qu'on débloquait assez rapidement et assez facilement. Et donc depuis, on le retrouve sur tous les Super Smash Bros. En passant, que ce soit sur la Wii, sur la Wii U, sur la 3DS. Et bien entendu, maintenant sur notre fabuleuse Switch. Il est toujours dans Super Smash Bros. Ultimate. Et sera un combattant plutôt axé pour les débutants. Je ne dis pas que les joueurs confirmés ne peuvent pas l'utiliser. Mais c'est un personnage à la fois rapide et puissant. Non, nous ne sommes pas encore sur les points forts et les points faibles. Néanmoins, il faudra dompter ses capacités. Qui peuvent parfois être punitifs dans les deux sens. Donc attention, ça reste un personnage sympa pour les débutants. Mais attention aux déplacements et aux capacités. Au niveau de ses points forts, on va retrouver un très très bon jeu au sol. Et oui, effectivement, on voit que Captain Falcon a une facilité à se déplacer très rapidement. A pouvoir stopper sa course. Et quand même, une vitesse pas dégueulasse. On retrouve un petit peu un gameplay à la Sonic. Bien que moins rapide, mais il fait partie des plus rapides au sol. Pour compléter tout ça, son jeu au sol est très bon. Mais son jeu aérien est aussi très bon. Notamment avec ses attaques aériennes, vous voyez, à spammer comme ça, neutres. Ou ses tilt aériens ou ses smashdowns. Enfin bref, tout ce que vous voulez utiliser. Son jeu aérien et son jeu au sol sont très bons. Ce qui en fait un personnage assez complet. Il reste en plus rapide et tape assez fort. Notamment avec ses capacités, alors que ça reste un personnage plutôt semi-léger. On va dire léger, voire moyen, vous voyez. Et ça permet de charger rapidement un personnage. Mais néanmoins, il possède bien entendu des points faibles. Ses points faibles, c'est qu'il va être comme tout le personnage sorti dès le début de la licence. Assez prévisible au niveau de ses capacités. Clairement au niveau de sa capacité neutre qui met quand même un certain temps à se charger. Bien entendu, on reverra dans les utilisations des capacités. Et on tape à 30. Mais si vous vous prenez un contre dans la tronche, c'est quasiment le rape pour vous. Les combos sont intéressants aussi à utiliser sur notre ami. Mais néanmoins, il demande énormément d'entraînement pour être maîtrisé. Et vous allez passer des heures et des heures à devoir les travailler si vous voulez les enchaîner rapidement. Bien entendu, un combo raté sur Captain Falcon vous punira. Et entraînera une punition de la part de votre adversaire qui généralement sera fatale pour votre personnage. On passe maintenant à ses capacités. Et je vais vous présenter la capacité B neutre. Le Falcon Punch qui va mettre une seconde à se charger. Qui va faire énormément de dégâts. On le voit entre 24 et 30. Si c'est un succès, c'est une punition sur le personnage. Vous voyez, on voit une animation directement de projection assez importante. C'est clairement un coup à utiliser en retour ici, bien chargé, en chargeant bien. Et dès que l'adversaire remonte, bim ! Un bon Falcon Punch et c'est la punition. Néanmoins, c'est la punition dans les deux sens. C'est vraiment ça qui rend difficile à jouer Captain Falcon entre guillemets. C'est-à-dire que si vous ratez ou si vous prenez un contre sur votre Falcon Punch, vous êtes totalement punissable puisque vous allez avoir un temps de délai assez impressionnant. Et du coup, derrière, vous allez prendre la saucisse. Et il vaut mieux la manger que la subir ou que de la prendre. Au niveau de la deuxième capacité, la capacité latérale, le Raptor Boost. Deux utilisations. On peut l'utiliser soit au sol, soit en l'air. La capacité utilisée au sol va être une allonge plutôt assez intéressante. va mettre un coup de poing à votre adversaire et le projeter en l'air. Clairement, c'est un appel à utiliser des combos aériens vu que Captain Falcon est très bon là-dessus. Vous voyez, on saute et bim, bim, bim ! On peut spammer ensuite les attaques neutres aériennes et l'enchaîner pour pouvoir revenir sur le ring et pouvoir projeter votre adversaire en dehors du ring. C'est aussi une capacité qu'on peut utiliser en l'air et cette fois-ci, ça va permettre de rabattre le caquet de votre adversaire au sol. Alors bien entendu, il faut lancer. Voilà. Vous lui éclatez la tête contre le sol mais ça peut être un très bon moyen puisque vous le voyez que Captain Falcon a tendance un petit peu à remonter. Donc sur des rings assez intéressants, il peut se faire des combos par la suite assez intéressants pour rabaisser votre adversaire et éviter qu'il puisse remonter sur le ring. Attention néanmoins, si vous ratez votre combo et c'est l'ensemble des capacités avec votre Raptor Boost, derrière vous êtes très facilement punissable et clairement, c'est quasiment le one-shot assuré. Troisième capacité, le piqué Falcon, votre compétence OB, cette fois-ci, qui permet de faire un saut explosif. Si un ennemi se trouve sur votre chemin, vous vous en servez comme tremplin. Vous allez pouvoir aussi altérer un petit peu votre trajectoire, c'est-à-dire, vous voyez, bougez un petit peu et si vous voulez changer de sens sur votre saut piqué, et bien tout simplement, lorsque le Captain Falcon s'accroupit, vous mettez la direction opposée, ce qui lui permet de changer de sens. Voilà, comme ça. Ce qui reste très intéressant. Néanmoins, attention, enfin, attention et heureusement, c'est considéré comme une saisie, donc si un adversaire est sur, on va mettre un adversaire sur une plateforme, c'est une compétence qui n'est pas bloquable. Ici, néanmoins, si vous prenez un coup et que vous faites quand même interrompre ou que vous ratez votre capacité, vous voyez que vous êtes facilement vulnérable et très punissable. Donc clairement, si le coup est raté, c'est la punition derrière. On le voit encore une fois, c'est un combo qui fonctionne assez bien et on va pouvoir le coupler avec le Raptor Boost. Ici, Raptor Boost, plus derrière, saut, hop, et on peut finir par un piqué Falcon, pas dans le vide bien entendu, mais on peut finir par un piqué Falcon pour faire l'ensemble du combo. La dernière capacité de Captain Falcon sera son coup de pied Falcon, coup de pied enflammé qui possède une allonge au sol assez sympa, vous voyez, quand même quasiment une bonne partie du stage au sol et qui possède aussi une version utilisable en l'air avec un coup de pied piqué qui fait quand même 14 points de dégâts. Attention néanmoins, vous possédez une grosse latence si votre capacité est bloquée puisque c'est une capacité over utilisée par beaucoup de débutants sur Captain Falcon et lorsque vous êtes bloqué, c'est la punition puisque vous possédez un fort temps de délai et donc là, aïe aïe aïe, vous allez prendre la saucisse et vous allez vous faire éjecter en moins de deux. Gardez à l'esprit que c'est plutôt un objet à utiliser en finition sur un combo, par exemple ce genre de combo, voilà, qui permet d'être utilisé, un coup de Raptor Boost qui redescend et si le personnage revient, bim ! Pour l'emmener avec vous, c'est vraiment assez intéressant. Attention par contre à son utilisation comme le reste des capacités de Captain Falcon. Et pour finir cette vidéo sur les capacités, on va s'intéresser maintenant à sa capacité Smash, son Smash final qui en fait va faire venir le Falcon Bleu, son vaisseau, et sur une piste et qui va toucher le personnage puis emmène le personnage sur la piste et le Falcon Bleu va taper dans le personnage le projetant et créant des dégâts qui sont quand même assez importants. Le but étant de l'utiliser lorsque l'ennemi est chargé. Attention, néanmoins, il faut être au corps à corps avec le personnage adverse pour être sûr de le toucher. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Captain Falcon et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Smash Bros Ultimate. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada